Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 juin 2019 et par cette vidéo je souhaite répondre à Joe Green, qui est donc un adhérent sympathisant de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. J'ai commencé un dialogue, un échange avec les sympathisants de l'UPR, dont Joe Green, au travers de vidéos auxquelles ils m'ont fait de nombreuses réponses et que j'ai laissé en suspens pendant un certain temps, et donc là je souhaite les reprendre. Donc je commence par ordre chronologique des réponses que j'ai laissé en suspens, et donc ça commence par celle de Joe Green. Donc tout d'abord Joe Green, merci beaucoup pour votre commentaire, et je vais essayer d'apporter mes réponses à celui-ci. Commentaire que je mettrai en incrustation de la vidéo. Je vous invite à faire pause pour ceux qui seraient intéressés de lire la réponse de Joe Green pour mieux comprendre la mienne par la suite. Donc au tout début Joe Green vous dit, quand vous dites que vous voulez plus d'harmonisation sociale, en présupposant que cela serait par le haut, vous vous rendez compte que c'est une utopie, n'est-ce pas ? Les européistes nous ont vendu Maastricht avec les mêmes arguments, et on voit aujourd'hui le résultat. Donc d'abord sur l'argument utopiste d'une harmonisation sociale, je reprendrai la célèbre citation de Vector Hugo qui dit, l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. L'utopie de marcher sur la lune était une réalité inatteignable avant que ça se fasse, et ça s'est fait. Donc pour moi l'argument de l'utopie, c'est-à-dire d'un idéal qui semble difficile, peut-être impossible à atteindre, n'est pas un argument. Oui c'est une utopie de vouloir une harmonisation sociale par le haut, j'admets que ce soit une utopie, mais une utopie n'est pas nécessairement irréalisable ou irréaliste. Sur Maastricht, d'accord, enfin même pas seulement sur Maastricht, mais depuis le début de la construction de l'Union Européenne, on la vend au peuple comme étant un bienfait, quelque chose de désirable, quelque chose qui va rendre la vie meilleure, et puis effectivement comme vous vous dites, on voit le résultat aujourd'hui. Donc là-dessus je suis d'accord. Ensuite vous continuez, vous dites, de toute façon on ne peut pas imposer notre modèle aux autres, et personne ne doit nous en imposer non plus. Alors effectivement, loin de moi l'idée de vouloir imposer le modèle social français aux autres pays. Simplement je pense que c'est le meilleur. Quand on regarde au travers le monde, le modèle social français est l'un des plus généreux. Il fonctionne, malgré ce que ceux qui veulent le détruire disent, parce que c'est ceux qui veulent le détruire qui le rendent mal fonctionnant, disfonctionnant peut-être plutôt, et pour pouvoir justifier de le démanteler et au final de l'éradiquer complètement. Mais en soi, je dis qu'il fonctionne si tout le monde paye ses impôts correctement, même si je ne suis pas pour l'impôt, mais bon, admettons ce système, y compris les grandes entreprises, s'il y a une véritable lutte contre l'optimisation fiscale ou la fraude fiscale, tout simplement, le système pourrait fonctionner, serait excédentaire, enfin tout marcherait bien. Donc c'est un système qui fonctionne et qui est l'un des plus ou le plus généreux au monde. Et donc je ne vois pas pourquoi les autres peuples ne voudraient pas d'un système généreux si celui-ci fonctionne. Malgré tout, il ne s'agit pas, chez la France insoumise, d'imposer notre modèle social aux autres pays, mais de le proposer, ou de proposer des éléments, des convergences entre les différents modèles sociaux et le nôtre, avec, dans l'optique idéale, une convergence vers le mieux, vers le plus haut, et donc probablement vers notre système social. Et si ce n'est pas le cas, chaque pays fait comme il l'entend. Ce n'est pas parce qu'on a des systèmes sociaux différents qu'on ne peut pas faire d'Union Européenne. L'Union Européenne actuelle, même si elle est à changer, ou pour les adhérents de l'UPR carrément à quitter, elle fonctionne, entre guillemets, elle existe, malgré tous les systèmes sociaux différents. Donc il faut aller vers une harmonisation, mais harmonisation ne veut pas nécessairement dire une copie complète, totale et identique de chaque modèle, mais simplement une convergence. Et puis de toute façon, ma véritable position, c'est qu'on peut proposer ce système social, il rentrera en négociation, oui, non, accepté, modifié, etc. Mais c'est surtout par la pratique, en montrant que notre système social est de fait être le meilleur, parce que pour l'instant, ceux qui sont au pouvoir le cassent et prétendent qu'il ne fonctionne pas, donc que les autres pays pourraient dire qu'on ne veut pas de ce système qui se casse la figure, qui est trop dépensier ou trop confiscatoire pour certains. Mais par la pratique, en montrant que notre système, en l'ayant débarrassé des libéraux, enfin pour l'instant j'utilise ce terme, mais il ne me convient pas, montrer qu'il fonctionne et donc le rendre désirable par l'exemple. Mais il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit et s'il doit y avoir des divergences de modèle social, ce n'est pas un problème pour construire malgré tout un projet européen. Ensuite, le plan A, le plan B de Mélenchon n'est plus à l'ordre du jour. Alors ça, je n'en suis pas certain, mais c'est vrai que ce n'est pas clair. Moi, je n'ai pas entendu dire qu'il n'était plus d'actualité, puisqu'il y a eu encore relativement récemment des sommets du plan A, plan B, enfin des rencontres entre différentes parties de cette mouvance, d'autres partis européens qui correspondent à la mouvance de la France insoumise. Et donc on continue de discuter, à discuter de cette idée plan A, plan B, même si effectivement elle n'est pas encore harmonisée au niveau de tous les États, mais cette histoire est encore d'actualité, me semble-t-il. La sortie de l'Union européenne n'est plus au programme. Alors, la sortie de l'Union européenne, donc qui est le plan B, c'est-à-dire plan A, on négocie, on est entendu, on reste dans la structure actuelle. Plan B, on n'est pas entendu, on sort de cette structure. Ce n'est pas une sortie sèche, ce que j'appelle moi sortie sèche, c'est-à-dire ce que prône l'UPR, c'est-à-dire Frexit, on sort, basta, on revient aux antécédents, à l'indépendance de la France supposée comme elle était avant. Bon, elle n'était plus réelle qu'aujourd'hui, mais il y a un mais. Ce n'est pas une sortie sèche, c'est-à-dire on sort de cette structure Union européenne, si, pour en construire une différente. Donc, ce n'est pas juste sortir de l'Union européenne, c'est sortir de cette Union européenne, si elle est irréformable, pour en construire une autre. Voyez-vous même l'interview d'une responsable de la France insoumise qui vient de rejoindre l'UPR ? D'accord, oui, effectivement, je connais cette interview, très intéressante au demeurant, mais aussi intéressante parce qu'on s'aperçoit que, malgré la position importante que cette personne avait au niveau local qu'elle gérait, ou qu'elle co-gérait, elle est certainement victime du manque peut-être de clarté de la France insoumise sur la position peut-être plan A, plan B, ce genre de choses. Moi, je la comprends, mais il y a plein de gens qui ne la comprennent pas, donc je dois admettre qu'apparemment, ce n'est pas clair. Outre le fait que les médias de masse contribuent à rendre la chose confuse, je mets ça de côté, je pense que quand même il y a une certaine responsabilité de la part de la France insoumise en général, ou de quelques figures de la France insoumise. Donc il est nécessaire de clarifier la situation. Mais pour revenir sur cette, j'ai oublié le nom de la dame qui a rejoint l'UPR, et je respecte tout à fait son choix, je pense qu'elle n'a pas compris que, ce qui me semble me souvenir dans l'interview qu'elle parle de la situation de la Grèce, mais la situation de la Grèce et la situation française sont deux situations différentes. La France est la deuxième économie du vieux continent, et le bimoteur historique de la construction européenne. Nous imprimons, je crois que nous sommes les premiers imprimeurs fabricant de la monnaie européenne, l'euro, donc nous avons des atouts commerciaux, financiers, historiques, etc., qui nous permettent de pouvoir négocier, d'être dans une autre situation que la Grèce pour pouvoir négocier. Et au final, s'il faut partir, on partira, mais je pense qu'on est à même de pouvoir infléchir les choses. En tout cas, c'est à vérifier, et je ne suis pas d'accord, là, c'est une des différences que j'ai avec M. Asselineau et les sympathisants ou les adhérents de l'UPR, à savoir, mais on a déjà essayé, tout le monde a essayé, on n'a pas réussi. Non, tous ceux qui sont arrivés au pouvoir avaient ce discours de « on va changer l'Europe, on va renégocier les traités » ou je ne sais pas quoi, mais ils ne l'ont en réalité pas fait, parce qu'ils n'en avaient pas l'intention depuis le début, c'était un mensonge. Alors, on pourrait peut-être penser « oui, mais la France insoumise, c'est pareil, ils disent qu'ils veulent, mais ils ne le feront pas ». Bon, mais moi, je pense différemment, je pense qu'effectivement, la France insoumise veut véritablement renégocier les traités. Moi, je suis plutôt pour la désobéissance, mais c'est une question, c'est un sujet peut-être sur lequel on reviendra. Je continue votre commentaire. Pour le RIC en toute matière, je ne vois pas ce qui vous fait dire que l'UPR n'est pas pour. François Asselineau a souligné qu'il serait inutile, voire contre-productif, de faire des référendums par an. J'imagine que vous voulez dire plusieurs référendums par an. Et a proposé que le référendum révocatoire pour le président soit limité à un ou deux par mandat maximum, afin d'avoir une certaine stabilité politique. « Je ne vois aucun sujet sur lequel il voudrait interdire le référendum. » Il a par contre souligné à juste titre que des sujets sont très techniques, entre parenthèses comme le budget de l'État, et nécessitent l'analyse de piles monstrueuses de dossiers par une vingtaine de rapporteurs pour espérer avoir une lecture approximative. Alors, là on fait référence au débat qu'il y a eu entre M. Asselineau et M. Chouard, qui est toujours disponible sur Internet. Et à un moment donné, il a été question du RIC, mais je crois qu'on n'a pas bien compris le débat de la même façon, parce qu'il y a une divergence de vue entre M. Asselineau et M. Chouard, à savoir que M. Asselineau est pour un RIC, ou un RIC, peu importe comment on l'appelle, mais pas en toute matière. Il est pour un RIC assez large, mais pas en toute matière. Notamment, il n'est pas pour un RIC constitutif. Donc il n'est pas pour ce que le peuple puisse changer la Constitution. Alors que M. Chouard, pour lui, la cause des causes, et c'est ce avec quoi je suis entièrement d'accord, la cause des causes, c'est la Constitution. Il faut changer la Constitution, et pas seulement il faut changer la Constitution, mais comment faut-il changer la Constitution, et est aussi important. Et comment faut-il la changer ? Il faut que ce soit le peuple lui-même qui la change. Donc là, il y a une divergence de vue entre l'UPR, M. Asselineau, et M. Chouard. Sur la limitation des référendums pour garantir une stabilité, et notamment la révocation du président limité à un ou deux par mandat, je ne suis pas d'accord là non plus, parce que soit on est démocrate et on dit que le pouvoir appartient au peuple, et pas ni à un président, ni à un gouvernement, ni à un parlement, mais appartient au peuple. Donc c'est le peuple qui doit, en toutes circonstances, avoir toujours le dernier mot, sans limitation. Donc, je pense que dans les premiers temps, il y aura plusieurs référendums par an, et je ne suis pas pour la limitation de ces référendums. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de choses à changer, à remettre à l'endroit, à assainir, etc., comme peut-être des nationalisations, notamment peut-être reprendre ou prendre le pouvoir de battre monnaie, etc. Donc, il y aura certainement de nombreuses initiatives de référendums, de propositions de référendums, si le RIC était instauré. Donc le limiter, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Peut-être que simplement par la force des choses, ça sera limité. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le limiter. Et je pense que dans le temps, une fois que les nombreux sujets qu'il faut traiter auront été traités, la pratique, la demande, le besoin de référendum diminuera dans le temps. Et naturellement, on n'en arrivera à que quelques référendums par an, deux, trois, je ne sais pas. Mais au départ, il est très probable qu'il y en ait plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer, que certainement les Français voudront changer. Et si ça doit amener une certaine instabilité politique, c'est que la politique qui est menée n'est pas soit suffisamment ambitieuse, soit égale aux attentes, aux intérêts du peuple. Donc si celui ou ceux qui sont au pouvoir font les réformes, les changements, les améliorations, les rectifications nécessaires, les Français sont au courant que c'est en cours, etc. Donc ils n'auront pas besoin de proposer des référendums. Et s'ils voient que ça manque, donc ils proposeront à ce moment-là des référendums. Je ne suis pas pour la limitation de ces référendums. Pareil pour la révocation du président limité à un ou deux par an. Déjà, moi, je ne suis pas pour une présidentialisation. Je ne suis pas pour qu'il y ait un président, en fait. Je suis pour qu'il y ait un premier ministre, ou je ne sais pas quoi, un ministre des Affaires étrangères qui représenterait les Français à l'extérieur. Et puis un gouvernement qui serait là pour exécuter ce que le peuple veut, qui serait décidé notamment par le Parlement, l'Assemblée nationale. Mais je ne suis pas forcément pour un président. Mais admettons qu'on reste dans ce chauvement-là, parce que j'ai bien conscience que la plupart des Français n'ont pas l'idée de dépasser cette histoire de président. Et donc, limité à un ou deux par an, pourquoi ? Je ne comprends pas. Si les Français sont satisfaits du travail du président, ils n'ont pas idée de le destituer. Bien sûr qu'il y aura des mouvements d'opposition qui voudront le faire, mais ils seront en minorité. Ils proposeront la révocation du président par référendum, mais il faudra bien une masse critique pour que la question posée arrive à référendum. Et je pense qu'elle sera minoritaire. Et même si certaines formations d'opposition seraient suffisamment importantes pour pouvoir apporter la question jusqu'au niveau du référendum, c'est-à-dire qu'il y aurait suffisamment de signatures, de pétitions pour que cette proposition devienne un référendum, je ne pense pas qu'elle soit adoptée par l'ensemble de la population. Donc, si le président convient à la majorité des Français, même s'il y a des propositions de référendum, les propositions n'arriveront pas jusqu'au référendum, ou si elles y auraient eu, elles seront déboutées, ce sera des noms. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de le limiter. Si, dans le cas contraire, on a des mauvais présidents qui se succèdent les uns à la suite des autres, si on limite à deux, c'est-à-dire qu'on peut en révoquer deux, et puis le troisième qui est aussi mauvais que les précédents, alors on est obligé de se le coltiner. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il faut pouvoir virer tous ceux qui ne sont pas des bons présidents. Idéalement, il faudrait ne pas avoir de présidents. Je ne suis pas pour l'imitation des référendums révocatoires, mais ça se discute, c'est juste mon avis. Après, ça doit se discuter ensemble. Ensuite, parce que, encore une fois, c'est une question, à mon avis, de démocratie, c'est le peuple qui doit toujours avoir le dernier mot. Donc, soit c'est le peuple qui décide d'un commun accord, je ne sais pas, mais par la majorité que, ok, on se limite nous-mêmes à un ou deux référendums révocatoires du président, et donc on décide ensemble et on s'applique cette règle, soit on n'est pas d'accord, il n'y a pas de majorité pour cette règle-là, et donc on doit pouvoir faire autant de référendums révocatoires du président que nécessaire. Je ne pense pas que ce soit nécessairement nécessaire, parce que justement, désolé pour la redondance, mais justement, sachant qu'il peut être révoqué, le président fera attention à ce qu'il fait plus qu'aujourd'hui, je pense. Ensuite, toujours sur cet aspect-là de votre réponse, sur les sujets techniques, comme le budget de l'État. Alors là, c'est un argument qu'ont souvent les antidémocrates, à savoir l'inexpertise supposée, ou très certainement réelle, du peuple. Mais un politique n'est pas expert en toute matière, simplement, il reçoit des experts, des analystes, il écoute des opinions diverses, dans le meilleur des cas, il se renseigne, etc., il étudie le dossier, et puis ensuite, il peut se forger une opinion, même si au départ, il avait déjà sa propre idée, il peut soit l'affiner, soit en changer, par le travail, par l'étude du sujet à traiter. Et donc, de même, la population peut faire la même chose. La démocratie, c'est simplement élargir ce système d'acquérir des connaissances sur un sujet, pour pouvoir trancher une décision. Bien sûr, pas tous les Français s'intéresseront, parce qu'on a nos vies à mener, etc., mais tous les Français sont invités à le faire, ils ont le libre choix de le faire, ils ont la possibilité de le faire, et ils ont aussi la possibilité de ne pas le faire s'ils ne veulent pas le faire. Alors, dépend, j'ai envie de dire. Donc, ceux qui voudront le faire, pourront le faire, et je pense que les gens engagés comme vous et moi le feront très certainement, et ceux qui ne le feront pas et qui s'en monderont les doigts de ne pas s'être intéressés à telle ou telle question, eh bien, peut-être, j'espère qu'à l'avenir, ils s'intéresseront aux différentes questions. Ensuite, c'est vrai que certains sujets sont complexes, mais pour moi, la démocratie va de pair avec le temps long. Contrairement à la dictature qui va très très vite, ou à des formes de fausses démocraties comme aujourd'hui, avec le 49-3 ou je ne sais pas quoi, qui permet d'aller très très vite, et donc contre le peuple, et contre la délibération sensée, réfléchie, mature, mûrie, etc. Donc, sur les sujets complexes, eh bien, je dis qu'il faut du temps. Point barre, quoi, c'est tout. Il faut arrêter avec cette course à la fabrication des lois. Il faut prendre du temps pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des bonnes lois qui perdureront et qui n'auront pas besoin d'être amendées, d'être abrogées, etc., dans un délai court. Donc, sur les sujets complexes, il faut prendre le temps. Certains citoyens sont experts de tel ou tel sujet, le budget de l'économie, ou de la situation géopolitique, ou des pesticides, ou je ne sais quoi, chacun dans son domaine. Mais, alors, il y en a qui en font leur métier, ce sont des experts professionnels, et il y en a qui, simplement, sont des militants, ou simplement très intéressés par le sujet, et eux auront à charge d'éduquer le plus grand nombre par des débats publics, etc., afin que chacun puisse se faire une idée, et que, collectivement, nous prenions une décision à la majorité. Donc, encore une fois, je suis contre le fait que certains aspects soient trop complexes ou... compliqué, oui, qu'est-ce que vous avez dit ? C'était quoi le terme ? Technique, pour dire, bon, ça, ce n'est pas de la compétence du peuple, c'est trop technique. Non, justement, créer une démocratie, c'est permettre au peuple de s'élever aussi dans ses connaissances, dans son habileté, dans sa capacité, à la politique, c'est-à-dire à la gestion de la chose publique. D'accord ? Il ne faut pas dire simplement « ça, c'est trop complet, j'y comprends rien, tiens, je te délègue, j'ai confiance en toi, je te délègue... » On peut le faire, hein, on peut le faire, si on a véritablement confiance en quelqu'un, et si on a des contre-pouvoirs pour dire « j'avais confiance en toi, tu m'as pris pour un con », ou alors sans me prendre pour un con, tu n'as pas pris la bonne décision, malgré que tu avais des connaissances autres que les bienes, eh bien, je dois pouvoir avoir un contrôle sur la décision finale, et voir te révoquer, ou avoir un contrôle sur la personne qui a été mandatée pour faire les choses. Mais moi, je pense que l'avantage, l'un des principaux sujets de faire une réelle démocratie, c'est de permettre au peuple, j'aime pas le mot « obligé », mais en tout cas, puisque c'est l'intérêt commun, ça va impacter nos vies, de s'intéresser à toutes les choses, y compris les choses complexes, en les vulgarisant le plus possible, en les rendant le plus simple et d'abord possible, d'abord de pouvoir le comprendre de la meilleure façon possible. Donc, non, il n'y a pas de sujets trop complexes qui doivent être mis en dehors de la décision populaire, parce que nous ne serions pas, même si c'est vrai d'ailleurs, experts dans tous les domaines. Personne n'est expert dans tous les domaines. Voilà. Ensuite, je continue. Si vous avez suivi l'entretien entre François Asselineau et Étienne Chouard, vous savez que l'UPR n'est pas défavorable à l'idée d'une assemblée constituante pour mener des réflexions sur la Constitution et proposer des changements au vote par le biais du RIC ou RIP. Donc, ben si, justement, j'ai suivi ce débat et j'invite tous ceux qui sont intéressés par notre échange ici à aller le vérifier par eux-mêmes. Mais il me semble bien qu'il y a un désaccord entre M. Chouard et M. Asselineau, même s'il y a beaucoup d'accords par ailleurs, mais là, il me semble qu'il y a un désaccord. Certes, le mot Sixième République n'a pas été lâché, mais donner autant de pouvoir au peuple pour changer la Constitution n'est pas anodin et vient en renfort du RIP. Alors, oui, on peut changer la Constitution par référendum d'initiative citoyenne ou populaire, et ça doit se faire, ça doit pouvoir se faire. Mais au-delà de ça, et pour marcher dans les pas d'Étienne Chouard, parce que c'est quand même... le RIC, là, est devenu la figure de proue, le sujet principal qu'on met dans la bouche d'Étienne Chouard, qu'on attribue à Étienne Chouard, etc., même s'il lui dit qu'il n'en est pas le père, etc., non plus. Mais, ce qui est par contre plus du fait d'Étienne Chouard, c'est de réécrire la Constitution par le peuple. Donc, oui, au changement de la Constitution par référendum d'initiative citoyenne, mais ça, c'est un pisalet. Ou alors, c'est ce qui doit se faire une fois que la Constitution a été... la nouvelle Constitution, la véritable Constitution a été écrite par le peuple. Donc, il faut à un moment donné que le peuple, et c'est ce que propose la France insoumise, peut-être pas que, en tout cas, passer à une sixième république, passer à une sixième république, ça dépend de qui écrit la Constitution. Il peut y avoir une sixième république dont la Constitution est écrite encore par une oligarchie ou une minorité. Non. Il faut que... en passant par la... passer par la sixième république, ça veut dire la réécriture, ça doit vouloir dire la réécriture de la Constitution par le peuple, par un maximum de gens possibles. Et d'ailleurs, et là, c'est une critique entre guillemets envers mon camp, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne suis pas pour une constituante. Une constituante, c'est-à-dire un groupe, une minorité de gens qui seraient chargés d'écrire la Constitution pour le peuple. même si une partie de cette constituante est tirée au sort. Déjà, pourquoi même si une partie ? Pourquoi une partie ? Je pense que on doit pouvoir tirer au sort tous. Même si tirer au sort, ça peut vouloir dire tirer au sort dans différentes catégories. On peut pouvoir, on peut peut-être imaginer la moitié de cette constituante sera tirée au sort dans l'ensemble du peuple, et puis l'autre moitié de la constituante sera tirée au sort dans la catégorie des politiciens, dans la catégorie des je ne sais quoi, des associations ou des syndicats ou je ne sais quoi, pour avoir un peu, être certain d'avoir tant de politiciens dans cette constituante, tant de syndicalistes, tant de personnes de la société civile ou de la société ou des associations, et puis une moitié véritablement du peuple, même si dans cette moitié du peuple, il peut aussi y avoir par chance ou par hasard des politiciens ou autres. Mais je ne comprends, c'est ce que propose la France insoumise dans cette constituante, mais moi je ne suis pas forcément pour cette idée. Au mieux, enfin au mieux, non, au pire, oui, si c'est trop complexe l'idée que je propose moi, passons par l'idée de la France insoumise, mais moi ce que je dis, et c'est ce qui me semble plus en adéquation avec ce que M. Chouard dit, c'est que c'est tout le peuple qui doit écrire cette constitution, donc on doit prendre encore une fois ici le temps d'écrire cette nouvelle constitution, si ça doit prendre un an, deux ans, voire plus, et qu'il y ait des ateliers constituants qui soient par la puissance publique, l'État et puis les collectivités, etc., organisés, d'accord, de façon systématique et organisée, institutionnalisée, faire ces, et puis même laisser la liberté à ceux qui veulent en avoir l'initiative aussi, ça ne doit pas forcément se faire que dans un cadre gouvernemental ou institutionnel, ça peut se faire à côté, et les deux peuvent se compléter, et je pense que c'est l'idéal, mais voilà, faire des débats, des ateliers constituants, dans lesquels les Français s'exercent à écrire des constitutions et synthétiser tout cela, voir dans les différents groupes locaux et puis un peu plus gros de communautés et puis de départements, etc., et puis nationaux, remonter tout ça, et voir quelles sont les idées qui émergent le plus souvent, et si ce que M. Chouard dit est vrai, on retrouve souvent les mêmes choses, les humains, les Français veulent, enfin, les Français veulent souvent les mêmes choses, en fait, au final, ils tombent sur les mêmes articles de loi de constitution, donc si c'est vrai, eh bien voilà, on aura une belle synthèse, une belle constitution qui sera homogène, c'est-à-dire qui sera acceptée localement, et puis il y a des échelles plus grandes, et c'est ce procédé-là qui doit faire émerger la nouvelle constitution, écrite par un maximum de gens. Et puis aussi, le fait de permettre de laisser du temps, ça permet la chose suivante, c'est-à-dire qu'il y en a qui seront très impliqués et très intéressés dès le départ et qui vont se rendre et qui sont déjà d'ailleurs dans ces ateliers constituants. Mais si on laisse le temps au procédé de se faire, et qu'on le médiatise et qu'on l'institutionnalise, qu'on le normalise, etc., dont on fait la publicité, de plus en plus de gens vont comprendre que ça existe, vont comprendre ce que c'est, vont peut-être être dans un premier temps spectateurs, tiens, comment ça marche, c'est bien compliqué d'écrire une constitution, mais pourquoi on le laisse se faire aux gens, ils vont faire n'importe quoi, je vais les voir un peu ce qu'ils font. Ils vont se rendre compte de ce que c'est pas si difficile que ça, et puis finalement, j'ai envie de participer. Donc voilà, ça permet aux gens d'évoluer, un maximum de gens d'évoluer sur la question, de se renseigner, de comprendre, de démystifier la chose pour au final y participer. Ce qui rendra le produit final, le produit final, ce qui rendra la constitution finale plus légitime encore, parce qu'il y aura un maximum de participation avec, j'espère, un maximum de consensus ou de bon sens, d'idées de sens commun qui constitueront donc ce document suprême, la loi suprême. Voilà. Donc, pourquoi il faut passer par une sixième république et pourquoi le RIC n'est pas suffisant pour la réécriture de la constitution ? Oui au RIC, parce que la constitution doit pouvoir évoluer même dans le temps, même une fois que c'est le peuple qui l'a écrite, il doit pouvoir, des groupes de français doivent pouvoir proposer, tiens, là ça marche plus, ou alors on avait dit ça mais finalement ce n'est pas une bonne idée, on ne propose pas référendum, tel amendement, tel modification de la constitution. Mais, à un moment donné, elle doit être écrite par le peuple. Je continue. Le programme de la France est soumise est très intéressant mais inapplicable dans l'euro, dans l'Union européenne actuelle et entre parenthèses, même futur. Car, vous l'avez dit vous-même, cette entité est antidémocratique et dirigée par l'olégarcie de manière quasi-mafieuse. Je suis d'accord sur le fait que l'Union européenne actuelle est une entité antidémocratique et quasi-mafieuse, voire mafieuse. Je ne suis pas d'accord avec le fait que le programme de la France insoumise, qui est très intéressant, merci de le reconnaître, ne soit pas applicable dans l'Union européenne actuelle. Il suffit simplement de désobéir au traité, mieux que ça de les dénoncer. Je vais essayer d'expliquer plus tard ce que je veux dire plus clairement, j'espère. Pourquoi voudriez-vous qu'un changement se fasse au niveau européen ? Même nos amis, entre guillemets, les pays du Sud, avec qui Mélenchon espère un accord, ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous, sur plein de choses, à commencer par l'agriculture, avec les pesticides et herbicides utilisés ou interdits. La liste des exemples pourrait être longue, très longue, très longue, et c'est normal, car un Français, ce n'est pas un Italien, un Espagnol, un Portugais ou un Grec, et c'est très bien comme ça. Alors, les changements, pourquoi voudriez-vous qu'un changement se fasse au niveau européen ? Les changements sont continuels, j'ai envie de dire. Les choses n'arrêtent pas d'évoluer, pas dans un bon sens. Je suis complètement d'accord, c'est antidémocratique, etc. Mais les choses continuent d'évoluer dans le mauvais sens. Mais ça évolue, ce n'est pas figé. Donc ça peut évoluer dans un sens positif, là ça évolue dans un mauvais sens. On peut faire bouger les choses, peut-être pas faire un Big Bang, changer de fond en comble tout en un tour de bras, mais les choses changent, déjà. Donc elles peuvent changer dans la bonne direction, si tant est qu'il y ait des forces pour la faire mouvoir dans cette direction-là, ce qui n'est pas le cas. Les forces qui veulent le changement sont malheureusement faibles, donc pas fortes. Même nos amis du Sud ne sont pas d'accord avec Mélenchon, avec la France insommise sur par exemple l'agriculture ou les pesticides. Alors là, je ne suis pas tout à fait certain, il faudrait des exemples concrets. Qu'il y ait des lobbies ou des intérêts dans d'autres pays, et même au sein de la France en réalité, pour une agriculture utilisant beaucoup d'intrants chimiques, de fertilisants, tout ça chimique, etc. des rats d'herbicides. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais que ce soit les peuples de ces différents pays qui le veulent, qui le veuillent, ça je ne suis pas d'accord par contre. Enfin, je ne suis pas d'accord. J'ai des doutes. J'ai de sérieux doutes parce que je ne vois pas pourquoi un autre pays, une fois qu'il est renseigné sur le fait que les pesticides sont cancérigènes, détruisent la biodiversité, etc. je ne vois pas pourquoi ils persisteraient, si d'ailleurs c'est véritablement ce qu'ils disent à présent et que j'ai un gros doute là-dessus, ils persisteraient à dire non mais malgré ce, on veut quand même une agriculture productiviste et utilisant un maximum de pesticides, etc. Je pense qu'une fois que les gens sont au courant des méfaits de cette agriculture-là, ils veulent une autre agriculture. Par contre, il y a des lobbies qui veulent cette agriculture-là et qui soient forts et qui soient ceux qui se font entendre en disant « Nous, notre peuple veut ça » alors que le peuple n'a pas été consulté. Ça oui, je veux bien le courant. Donc je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un italien, un espagnol, un portugais, un grec ou autre soient différents d'un français sur le fait de vouloir une alimentation saine, biologique, respectueuse de l'environnement. Je ne le crois pas du tout. Oui, et puis sur d'autres sujets, c'est pareil. Quel pays ne veut pas plus de social ? Qu'il y ait dans divers pays des forces plus ou moins fortes et en général plutôt fortes, qui ne veulent pas d'harmonisation sociale ou plus de social ou plus de générosité, etc., parce qu'elles sont égoïstes et qu'elles savent que plus de social ou de générosité, ça veut dire plus de ponction peut-être sur leur richesse et que ce sont ces gens-là qui détiennent les médias ou les finances, etc., qui ont le pouvoir de se faire entendre et d'imposer une doxa, comment on appelle ça, une idéologie ou des... une pensée dominante qui fait croire que c'est ce que veut l'ensemble du peuple. Ça, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit ce que veulent réellement les peuples. Je pense qu'un Italien comme un Espagnol, comme un Portugais, comme un Français, comme un Grec, comme un Allemand ou je ne sais pas quoi, une fois qu'on lui a expliqué les méfaits de tel ou tel du libéralisme économique, il faudrait jamais entre guillemets cette expression ou autre. Je pense qu'avec le bon sens, on est quand même... Et puis, avec la proposition de façon de faire de solutions alternatives, voilà. Ce que je dis, c'est qu'il y a des lobbies dans chacun de ces pays, il y a une doxa, il y a un discours ambiant qui mène à penser la masse de travers contre ses propres intérêts, ça, je suis d'accord. Mais on doit se battre contre ça et changer ça parce que fondamentalement, je suis désolé, mais un Espagnol, un Français, un Italien, etc., on est tous pareils, en fait. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? La liste des exemples pourrait être longue, très longue et c'est normal car un Français, ce n'est pas un Italien, un Espagnol. Si, pour moi, un Français, c'est un Italien, un Espagnol, un Portugais, un Grec, etc., dans le sens que c'est un humain et les humains ont les mêmes besoins. On doit pouvoir manger quelque chose qui ne va pas détériorer notre santé de façon suffisante, on doit pouvoir être soigné de façon accessible, éduqué, être logé, etc. On a tous les mêmes besoins. Bien sûr qu'on a nos spécificités culturelles, mais la culture est une construction et l'état de nature humaine, enfin, être humain, c'est un état de nature qui, de façon universelle, a les mêmes besoins de partout sur la planète. Les humains ont les mêmes besoins. culturellement, après, on a des constructions qui vont nous diversifier, nous enrichir les uns les autres, mais elles ne vont pas remettre en cause fondamentalement les réalités, les principes biologiques d'un être humain. Donc, on a fondamentalement les mêmes besoins et ceci, et c'est ce que veut la France insoumise ou les forces similaires à travers l'Europe, c'est subvenir aux besoins des humains et les garantir, etc., et les étendre au plus possible. L'UPR est autant que vous à la France insoumise et peut-être plus contre l'oligarchie. Ok. Nous refusons de faire le moindre emprunt bancaire pour nous financer et nous ne dépendons donc pas du bon vouloir du banquier à nous renouveler un prêt pour la prochaine campagne. Bravo. Franchement, c'est admirable, c'est ce que devrait faire tout le monde. Je vous accorde la chose sans problème. Nous avons 0€ de dette et l'UPR ne doit de compte qu'à ses adhérents et donateurs particuliers. Très bien. Nous prenons l'inscription dans la constitution de l'interdiction du financement des partis politiques par les banques afin d'en garantir l'indépendance la plus totale. Complètement d'accord. Un parti politique ne devrait exister que grâce à ses adhérents et donateurs particuliers dans la limite des 7500€ annuels maximum. OK. La somme, oui, peut-être 7 somme. Je crois que c'est la somme légale peut-être aujourd'hui. On peut peut-être changer cette somme, on peut peut-être garder 6 somme et je suis d'accord avec toute cette partie-là. L'UPR est le parti le plus boycotté par les grands médias à la vote de l'oligarchie. Très certainement. Je n'entends pas beaucoup lutte ouvrière ou des trucs comme ça mais je suis d'accord que l'UPR est très très boycotté. Oui, tout à fait d'accord. Ceux-là ont fait d'office l'ennemi à abattre pour ces gens-là. Oui. Enfin, pas nécessairement à abattre parce que du coup comme ils empêchent la propagation des idées, pour eux c'est minoritaire, il suffit de les baillonner et on n'a pas besoin de les abattre. Mais je comprends l'idée et je suis d'accord avec vous. Alors j'avoue que vous entendre me dire que l'UPR ne serait pas assez dur avec eux ou serait trop timoré dans son apport démocratique, ça me fait un peu mal au cœur car c'est probablement un des partis avec la France insoumise qui en propose le plus. Oui, je me souviens plus ce que j'avais dit mais oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord sur le fait que l'UPR est un des partis qui propose un maximum de démocratie avec la France insoumise mais comme j'ai des critiques envers la France insoumise, j'ai aussi des critiques envers l'UPR et c'est ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement sortir de l'Europe pour revenir à l'état de la France avant ça parce que la Vème République donne trop de pouvoir si c'est M. Asselineau, ok, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de toutes les qualités que vous voulez, je lui reconnais sans problème mais la Constitution de la Vème République lui donne un maximum de pouvoir, c'est très bien, il va en faire un bon usage, on peut l'espérer. Mais il y a des alternances probablement, il ne va pas rester au pouvoir éternellement, donc on ne sait pas qui est-ce qui va arriver derrière, sera-t-il aussi honnête, etc., on l'a bien vu, non, ce n'est pas le cas. Donc, en rester à la Vème République, la Constitution de la Vème République, ce n'est pas une bonne idée, il faut en passer par une VIème République et pas seulement par des changements au coup par coup par un référendum d'initiative citoyenne, surtout s'il est limité par an, ce n'est pas suffisamment démocratique à mon goût, il faut pouvoir changer complètement la Constitution par le peuple et à la suite de ça, faire autant d'amendements, de changements, etc., par référendum d'initiative populaire que nécessaire. Je pense que, naturellement, ça va s'apaiser dans le temps. Mais oui, l'UPR est très démocratique par rapport au grand parti, mais pas suffisamment à mon goût. Je trouve, j'estime que la France insoumise est plus démocratique dans le sens où elle propose une constituante et encore, je suis critique de cette histoire de la constituante de la France insoumise qui n'est pas encore suffisamment largement démocratique à mon goût. Peut-être que je suis trop idéaliste ou trop exigeant, mais il vaut mieux viser les étoiles pour atteindre la Lune. Chipoter sur des histoires de constituante et de VIème République est exactement le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on appartient à un de ces deux partis. Je suis pour une convergence qui, malheureusement, n'a pas l'air de se... ne se profile pas entre l'UPR, pourquoi pas la France insoumise et d'autres... Oui, donc, l'UPR, la France insoumise et d'autres peut-être parties véritablement progressistes, je ne sais pas moi, le NPA ou j'en sais rien quoi. Je ne sais pas vraiment si en réalité c'est possible parce que, justement, il y a des fondamentaux sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc, est-ce que c'est vraiment une question de chipotage ? Ça se dit chipotage ? De chipoter. Peut-être qu'il est possible de mettre certaines questions fondamentales de côté pour un certain temps pour pouvoir avancer sur autre chose. Peut-être. Ou alors peut-être que non parce que ces questions sont trop fondamentales et nous divisent véritablement et malgré qu'on ait beaucoup d'atomes crochus, il y a des... des histoires de fonds qui empêchent des stratégies communes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que non quoi. J'espère qu'on peut... qu'on peut faire groupe mais je ne sais pas. Et c'est par la discussion qu'on peut essayer de trouver la chose. La vraie question qui se pose et qui doit diviser à juste titre les adhérents et sympathisants UPR et France Insoumise, c'est notre appartenance à l'Union Européenne. Deux points. Premier tiré. Pour l'UPR, elle est irréformable et donc on en sort au plus vite. Entre parenthèses, article 50 ne veut pas dire qu'on doit trouver un accord. Trois petits points. Les Anglais vont se casser sans accord. Fermez la parenthèse. Sur ce premier point. Donc, ok. Donc, l'UPR pense que l'Union Européenne actuelle est irréformable. D'accord ? J'entends. Et donc, vous précisez, oui, d'accord, nous, on dit qu'on veut passer par l'article 50 parce qu'on veut respecter les bonnes procédures, etc. Mais l'article 50 ne veut pas dire trouver un accord. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre, très certainement qu'ils vont finir par se casser sans accord. No deal, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les Anglais, c'est la meilleure chose à faire en fait, qu'ils se cassent sans accord pour montrer au reste de l'Europe que premièrement, on peut sortir de l'Union Européenne. Deuxièmement, on n'a rien à fiche de faire un accord s'ils mettent de la mauvaise volonté. Ils mettront toutes les mauvaises volontés parce qu'ils ne veulent pas que ça se fasse. Donc, montrer que c'est faisable. Pour l'instant, je laisse de côté l'article 50 mais je veux dire que grosso modo, je suis d'accord avec vous. Je continue. Un délai d'adaptation pour les entreprises et institutions est souhaitable. Sortir du jour au lendemain est tout simplement utopique. Décidément, c'est un mot utopique. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ne serait-ce que pour la question monétaire, entre parenthèses, impression et distribution des nouveaux billets en francs. Oui, si on veut, mais on n'est pas obligé quand même de passer par l'article 50. Je ne suis pas contre passer par l'article 50. S'il faut en passer par l'article 50, passons par l'article 50 proposant une négociation, un accord et s'ils font la même chose qu'avec les Anglais qui traînent les pieds et qui ne veulent pas, il y aura une sortie sans accord. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'en sortant de l'euro, il y aura un délai avant de pouvoir retrouver une monnaie nationale et un fonctionnement des institutions antécédents ou différents. Mais ça peut se faire aussi en dehors de l'article 50. Puisque je suis sympathisant de la française soumise, je vais me passer de ce point de vue-là. Plan A, plan B. Vous, c'est article 50, nous, on va dire c'est plan A, plan B. Admettons. Donc, le départ, c'est plan A dans l'ordre chronologique des choses. Plan A, on essaye de négocier. Mais dès le départ, on est prévoyant et on se dit il est possible, voire fortement possible, qu'on en arrive au plan B, de voir sortir. Et donc, dès le début de la négociation, on commence déjà à prévoir cette sortie de l'Union européenne. Soit par article 50, soit en fracassant tout, enfin, non mais, soit pas par l'article 50. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de l'article 50. Je pense que les gens de la France Insoumise ont un problème avec utiliser l'article 50 parce que maintenant, il est labellisé, entre guillemets, UPR, et donc ça voudrait dire c'est l'UPR qui avait raison. Et je trouve que c'est bien. Si c'est ça, le raisonnement, je trouve que c'est pas une bonne chose. Mais c'est pas parce que l'UPR, une autre partie, l'a dit avant que ça lui appartient ou que reconnaître qu'il a raison nous dévalue ou je ne sais pas quoi. Mais oui, l'UPR avait raison en parlant de l'article 50. On le reconnaît et on va l'appliquer nous parce que c'était une bonne raison ou je ne sais pas quoi. Pas de souci là-dessus. Mais je pense que voilà. Plan A, on se dit que le plan B peut être une réalité future. Donc dès à présent, on va voir la Banque de France et voir comment on peut transformer l'euro actuel en euro-franc avant de pouvoir... Donc si jamais on en arrive au plan B, etc. pour pouvoir dans l'intermédiaire, dans l'intervalle avant d'avoir le franc, eh bien d'avoir une monnaie qui nous permette de sortir sans accord même que ce soit par article 50 ou pas article 50 sans... Donc pas article 50 mais sans accord ou sans article 50 et donc sans accord nous permettent quand même de fonctionner et avoir notre monnaie. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de passer par l'article 50. L'article 50 donne du temps mais le plan A, plan B donne aussi du temps pour se retourner, quoi. Tout simplement. Mais encore une fois, je ne suis pas contre l'article 50 s'il faut qu'il soit... Alors, je ne suis pas contre l'article 50 mais je ne suis pas pour dire que c'est l'article 50 la seule solution. Ça, pour moi, c'est le même discours que ceux qui disent il n'est pas possible de sortir de l'Union européenne. C'est un mensonge. On peut sortir de l'Union européenne et pareil, on n'est pas obligé de passer par l'article 50 pour sortir de l'Union européenne. On peut sortir de l'Union européenne par l'article 50 où on peut simplement dénoncer les traités, faire un référendum et hop, les Français disent qu'on veut sortir de l'Union européenne et puis basta, quoi. C'est en tout cas mon point de vue. Et d'ailleurs, c'est aussi, me semble-t-il, le point de vue d'Étienne Chouard qui, même s'il a annoncé publiquement voter pour l'UPR aux Européennes, ce qu'il a très certainement fait depuis, a continué après avoir annoncé publiquement dans l'interview, enfin, dans l'échange avec M. Asselineau voté pour l'UPR. Il a quand même continué après dans d'autres conférences à dire que oui, mais l'article 50, ce n'était pas le Saint-Graal ou le seul moyen de sortir, etc. Enfin, il était critique par rapport à l'article 50. Donc, je suis autant critique, même si je n'exclus pas cette possibilité. Je continue. M'en suis-vous ? Oui, donc, le premier tiré, c'est donc, pour l'UPR, l'Union européenne est irréformable, on se casse par l'article 50. Et puis, deuxième tiré, pour la France insoumise, l'Union européenne est réformable et c'est à coup de négociations acharnées que nous amènerons plus de démocratie, trois petits points, enfin, surtout, des politiques qui favoriseront plus la France que d'autres pays qui, là encore, n'ont pas tous les mêmes intérêts nationaux. Mais non, je ne suis pas d'accord parce que là, vous biaisez la vision de la France insoumise parce que là, ce que vous êtes en train de... c'est contradictoire. Enfin, c'est contradictoire. Vous dites que c'est par une négociation acharnée que nous amènerons plus de démocratie et vous finissez par dire enfin, surtout, une politique qui favorise la France que les autres pays. Mais ça, ce n'est pas être démocrate. On ne peut pas être démocrate en disant moi, je veux la démocratie pour mon peuple et pas la démocratie pour les autres peuples. Je veux leur imposer des choses. C'est contradictoire. Donc non, la France insoumise, effectivement, nous pensons que notre modèle, le modèle, enfin, notre modèle, le modèle social français est le meilleur, le plus généreux, etc. Et qu'il peut, par le temps, pas du jour au lendemain, être imposé aux autres pays, mais par l'exemple et par le temps, par palier, etc. Idéalement, être appliqué par d'autres pays. Mais si ça ne doit pas être le cas et que d'autres pays veulent garder leurs systèmes sociaux ou autres ou divers les leurs, ça doit pouvoir se faire. Une Union européenne ne signifie pas avoir toutes les mêmes règles de partout, tout le temps, etc. Par exemple, les États-Unis, il y a des États qui ont une telle règle et d'autres États qui ont d'autres règles, etc. Mais grosso modo, ils ont quand même une constitution commune, des règles qui s'appliquent à toutes, même si après, ils ont des différences, des spécificités par État. Ça peut se faire aussi au niveau de l'Union européenne. Donc non, la France insoumise n'est pas pour imposer le modèle social français. S'ils s'imposent, ils s'imposent de fait, c'est-à-dire, ils s'imposent par l'exemple. C'est-à-dire, les autres pays regardent, ben ouais, putain, mais franchement, en France, ils ont la retraite à 60 ans ou peut-être à 55 ans ou je ne sais quoi. Ils ont la semaine de 4 jours ou de... Enfin, voilà quoi, plein de trucs que l'on pourrait faire et peut-être qu'ils pourraient se dire ben tiens, ça a l'honneur de bien marcher, on veut le faire aussi chez nous. C'est ça, imposer par l'exemple, mais pas imposer par vous devez faire comme nous parce qu'on est la France ou je ne sais pas quoi. Non. Le plan B, point d'interrogation, désobéir au traité, point d'interrogation, et les connaissances et les conséquences financières de cette désobéissance, question. Car pour l'instant, on verse à peu près 5 milliards par an d'amende à l'Union européenne justement car on ne respecte pas assez les traités. Je me permets de vous rappeler une nouvelle fois que Mélenchon a confirmé ne pas vouloir sortir de l'Union européenne et encore moins de l'euro et de l'OTAN. Sur la dernière phrase, donnez-moi un document écrit ou vidéo ou sonore dans lequel M. Mélenchon indique ne pas vouloir sortir de l'Union européenne ou de l'euro ou de l'OTAN. Je ne connais pas ce document. S'il existe, je l'ignore. Je n'ai jamais entendu dire qu'il ne fallait pas sortir de l'OTAN. Sur l'euro, je ne suis pas certain. et sortir de l'Union européenne. Moi, j'entends que c'est plan A, plan B. Plan A, on négocie, on est entendu, on reste. Plan B, on n'est pas entendu, on sort. J'entends ça. Mais beaucoup de gens et comme vous le rappelez, même des gens de la France insoumise n'entendent pas clairement. Donc, OK. Mais sur l'OTAN, en tout cas, c'est clair. Donc, sur les deux autres points, il faut une clarification de la France insoumise. Et donc, pour revenir, le plan B, c'est quoi ? désobéirait le traité, mais qu'est-ce que vous racontez ? Il va y avoir des conséquences financières, etc. On paye déjà 5 milliards d'amende par an pour ne pas assez respecter les traités. Donc, là-dessus, c'est par où je commence. La première chose à faire si la France insoumise arrivait au pouvoir, de mon point de vue, je ne sais pas si c'est ce que la France insoumise dit, mais en tout cas, moi, c'est ce que je leur dis, ce que je préconise, il faut dénoncer les traités. C'est un terme juridique, dénoncer les traités. Qu'est-ce que ça veut dire, dénoncer les traités ? Ça veut dire dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ce traité-là, je n'étais pas d'accord avec ce traité-là, ce traité-là est une félonie, on m'a forcé à le signer, on m'a forcé à l'accepter. Non, quoi. Je suis en désaccord, je rejette ce traité. Pourquoi ? Sur quelle base on peut s'autoriser à faire ceci ? 2005, le référendum. Le nom est arrivé à 64 points, je ne sais pas combien, à majorité, quoi. La majorité des Français ont rejeté le traité, je ne sais plus comment il s'appelait, qui est devenu le traité de Lisbonne, parce que, soit lisant, comment il s'appelle, M. Sarkozy, il avait mis dans son programme et il a été élu, donc il a... Mais, alors, deux choses à dire. Premièrement, je crois que c'était dans les... Il faudrait que je retrouve pour pouvoir sourcer, si je vous demande des sources, il faut que je vous donne aussi des sources. Il faudrait que je retrouve, je crois que c'était dans les 4 vérités, M. Asselineau était invité dans l'émission Les 4 vérités, et à un moment donné, le présentateur, le journalier, je ne sais pas quoi, lui dit, oui, mais oui, d'accord, parce que M. Asselineau dit, oui, mais les Français, en 2005, ont rejeté le traité de Lisbonne. Enfin, ce n'était pas le traité de Lisbonne, mais bon, le journaliste lui dit, oui, mais il était dans son programme et il a été élu. Et M. Asselineau balaie l'argument en disant, oui, mais les Français, ils n'ont pas fait attention à ça ou c'était vraiment caché dans le programme ou je ne sais pas quoi ou machin. Mais je pense que, de toute façon, ça, je ne suis pas sûr que M. Asselineau le dise bien, il dit un truc comme ça. Donc, même M. Asselineau le dit. D'accord ? Donc, cet argument de dire, oui, mais il a été accepté, finalement, le traité de Lisbonne a été accepté par le fait qu'on ait voté pour M. Sarkozy. Non, M. Asselineau le dit lui-même. Et, je me demande, je ne suis plus certain, mais je crois que M. Sarkozy a été élu sur la promesse de changer ce traité. D'accord ? Pas seulement de le ratifier. Le résultat du référendum, c'est que les Français ne le veulent pas. Moi, dans mon programme, je propose de l'appliquer. S'il fait ça, il va avoir des votes contre lui. Mais on t'a dit qu'on ne le voulait pas. Pourquoi tu nous dis, mais moi, si je viens, je le ferai appliquer, point barre. Non, je pense que ce qu'il a dû dire, c'est que je renégociais avec Merkel, etc., alors que c'était un mensonge, il n'a rien renégocié. Mais il a été élu sur la renégociation de ce traité, pas sur la ratification du traité tel que... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Comment il s'appelait, le traité avant ? Bon, je ne sais plus comment il s'appelait. Le nom a changé. Parce que, vous savez, c'est pareil, quand un parti a trop de casserole aux fesses, etc., qu'est-ce qu'on fait ? On change de nom, quoi. UPR, UMP... Comment il s'appelait, avant ? Bref, UMP, républicain... Pareil pour à gauche, de notre côté aussi. Donc, voilà, c'est pareil. Là, c'est le nom, le titre qui a changé, mais le contenu n'a pas changé. Donc, c'est une félonie, c'est une trahison. Donc, c'est sur cette base, M. Sarkozy et tous les présidents jusqu'à l'actuel qui ont suivi, qui n'ont pas dénoncé ce traité sans des traîtres à la nation, rien de moins, et doivent être jugés de ce fait. Donc, je dis que les Français ont rejeté en majorité le traité. Donc, si nous admettons que la France est une démocratie, parce que même ceux qui disent, même les antidémocrates disent, mais non, la France, c'est une démocratie. D'accord ? Alors, si c'est une démocratie, les Français ont voté contre ce traité. D'accord ? Donc, il est caduque, il est nul et non avenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait si la France insommise arrive au pouvoir ? On le dénonce sur cette base. Et on peut peut-être même enfoncer le clou et on va proposer un nouveau référendum sur ce traité parce qu'en 2005, il a été rejeté puis, par un effet de dupe, de trahison, il a été ratifié. Mais nous voulons nous assurer, premièrement, a priori, nous le dénonçons. Il est dénoncé. Pour l'instant, il est en stand-by. On le met en pause. On ne l'applique pas. On fait un référendum et on demande aux Français est-ce que vous êtes d'accord avec le traité du Lisbonne. je suis persuadé surtout au vu des résultats des Européennes avec Marine Le Pen, le Rassemblement National qui est arrivée en tête, donc qui est une critique de la politique nationale et européenne, me semble-t-il. En tout cas, c'est la façon dont je l'analyse. Je pense très certainement que, et puis le mouvement des Gilets jaunes, il y aura encore une fois une majorité de Français pour confirmer leur vote précédent de 2005, à dire « Non, mais on ne voulait pas ce traité, donc ça a été une trahison. » Et donc, à la fois par la dénonciation première de dire « M. Sarkozy a trahi son peuple » et puis par le résultat probable, je ne sais pas, peut-être que je vais être démenti par le peuple et que là, cette fois, on l'aura admis ce traité, ce que je n'espère pas. Mais si ça se passe tel que je pense, on aura par deux fois la confirmation que les Français rejettent le traité de Lisbonne. Donc, on en revient au traité précédent et je suis même pour proposer les générations actuelles ne sont plus les générations qui ont voté et accepté le traité de Maastricht et le traité de Rome, etc. Et donc, je suis pour vu que le traité de Lisbonne a été rejeté, donc déjà, premièrement, il faudrait proposer un autre traité, mais je suis même pour qu'on demande aux générations présentes de confirmer s'ils sont toujours en accord avec le traité de Lisbonne, pourquoi pas le traité de Rome, enfin, le traité précédent. Alors là, on pourrait marguer en disant « oui, mais si on fait ça à chaque fois, à chaque nouvelle génération, alors je ne l'ai pas dit à chaque nouvelle génération, mais ça fait quand même un certain... Le traité de Lisbonne a été rejeté, enfin, ce n'est pas le traité de Lisbonne, il ne s'appelait pas comme ça avant, bref, je simplifie. Le traité de Lisbonne a été rejeté, donc quid, même si le traité de Maastricht a été accepté, etc., je crois que c'était par une courte majorité, il me semble, quid des générations d'aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont d'accord avec ce qu'avaient choisi les générations précédentes ? En réalité, les générations précédentes sont encore vivantes, actuelles, mais elles ont une autre conscience de ce que est devenue l'Union européenne, donc avec cette nouvelle conscience, avec cette nouvelle compréhension des conséquences du traité de Maastricht, est-ce qu'elles sont toujours d'accord avec le choix qu'elles avaient fait ? Je pense qu'il faut, comme il doit être possible de réécrire une constitution par intervalle régulier, ou pas nécessairement régulier, mais pourquoi pas régulier, par exemple, la constitution ou l'anticonstitution actuelle, pour reprendre les mots d'Étienne Chouard, elle a été échangée, je crois, 23 fois, et trois fois seulement par consultation du peuple. Donc voilà, elle a été échangée, amendée, échangée 23 fois, donc on peut changer les choses, d'accord ? On peut revenir sur la loi des lois et la changer. Donc pareil, sur les traités, on peut revenir dessus en disant, mais est-ce qu'on est toujours d'accord avec ce... Parce que le contexte est différent, les mentalités sont différentes, etc., la situation est différente et comme la situation évolue, un document qui aura vieilli et qui ne sera plus adapté à la nouvelle situation est un handicap, est un frein, est un obstacle, donc il faut pouvoir le changer. Donc oui, moi je suis pour qu'on puisse réviser les documents signés par des générations antérieures de façon soit institutionnalisées, régulières, c'est-à-dire on dit tous les... Je ne dis pas, je ne sais pas moi, tous les 10 ans, 15 ans, je ne sais quoi, revoyons, refaisons passer par vote tel ou tel traité, tel ou tel traité, tel ou tel accord. Donc voilà ce que doit être la position de la France Insoumise. Nous dénonçons le traité parce qu'il y a eu trahison du vote du référendum de 2005. Nous proposons un autre référendum aux Français pour confirmer le fait que, oui, on continue d'appliquer ce traité de Lisbonne malgré que nous considérons qu'il était une trahison ou non, etc., et dans le cas du non, on doit proposer un nouveau traité. Voilà. Et donc, ceci nous permet de mener la politique du programme de la France Insoumise en attendant. Parce que de toute façon, le traité de Lisbonne, il est cadu, qu'il est en pause, qu'il est en stand-by jusqu'au résultat du référendum. Il est en stand-by. Si les résultats du référendum disent finalement non, on est d'accord avec le traité de Lisbonne, on sera obligé d'arrêter à ce moment-là de mettre en place le programme de la France Insoumise. Si par contre, il est confirmé, on peut continuer le programme de la France Insoumise qui est notamment, de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il faut faire la réécriture de la Constitution, etc. Et oui, et donc, je n'ai pas fini de répondre, sur les conséquences financières, bon, donc, premièrement, on peut dire que comme il est nul et non avenu caduque, on ne désobéit pas. Parce que simplement, il ne s'applique pas à nous. Ce n'est pas les Français qui ont choisi. Monsieur Sarkozy, s'il veut payer, lui et tous, Hollande, Macron, messieurs Hollande et Macron, s'ils sont d'accord et qu'ils veulent payer les amendes ou tous ceux qui sont d'accord avec ça et qu'ils le fassent, mais l'ensemble, la majorité des Français est contre. Donc, on ne va pas payer des amendes sur un contrat, donc un traité, c'est un contrat, qu'on a rejeté. Non. Donc, on ne les paye pas. Et si ça doit aller jusqu'à la Cour européenne ou la Cour de justice ou je ne sais pas quoi, qu'on aille jusqu'au bout et je pense qu'on gagnera parce que le référendum, c'est l'expression du peuple. Donc, en dernier ressort, c'est le peuple qui doit avoir raison. et je finirai sur ce que vous rappelez ce que dit M. Juncker plus tard. Donc, ne pas payer les amendes, tout simplement. Ou alors, faire tourner la planche à billets. Vous voulez qu'on paye les amendes ? Eh bien, ok, la France est la première émettrice d'euros, donc ok, on fabrique cet argent parce que de toute façon, on sort du traité donc on peut imprimer autant d'argent qu'on veut et on vous paye à coup de milliards. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça risque d'évaluer l'euro. Je ne pense pas que ce soit ce qu'ils veulent. Et enfin, en fait, pour faire un clin d'œil à Etienne Chouard, on est dans une prison qui s'appelle d'abord Union Européenne avant de s'appeler Constitution Française. Parce que M. Etienne Chouard dit que la prison c'est la Constitution Française. Mais il dit aussi que l'Union Européenne c'est aussi une prison. Sortons déjà de celle qui nous restreint le plus avant de savoir si on sortira de l'autre en prenant par la droite ou par la gauche. Je ne pense pas que nous ayons une vision différente de la démocratie ou de la souveraineté et vous conviendrez donc que dans l'Union Européenne aucune Constitution démocratique ne verra le jour. Jean-Claude Juncker l'a confirmé. Il ne peut y avoir de choix démocratique face à l'Union Européenne. Donc alors qui de l'Union Européenne ou de la Constitution Française est la première prison moi je serais tenté enfin on peut sortir de l'Union Européenne plan A, plan B article 50 si c'est par l'Union Européenne ou plan A, plan B si c'est par l'Union la France insoumise ok d'accord donc ça ça peut être un préalable ou un parallèle dans le cadre de la France insoumise ça peut être un parallèle à la réécriture de la Constitution les deux peuvent se faire en parallèle mais quoi qu'il en soit qu'une véritable force progressiste parce que maintenant le camp de M. Macron nous disent que ce sont eux les véritables progressistes alors que encore une fois c'est une supercherie ce ne sont pas des progressistes ce sont des des contre-révolutionnaires donc des véritables progressistes peut-être à l'UPR peut-être à la France insoumise etc. qui arrivent au pouvoir il faut mettre en chantier cette histoire de la Constitution française c'est la cause des causes comme dit Étienne Chouard c'est capital c'est primordial pour que l'humanité devienne une humanité mature c'est par la pratique un enfant qui ne veut plus qu'il devient adolescent c'est un peu l'image que décrit M. Chouard qui devient adolescent qui ne veut plus obéir à ses parents et qui devient jeune adulte et qui veut s'émanciper il s'en va du foyer familial et il va devoir se coltiner de trouver un logement donc de pouvoir payer la caution et le loyer régulièrement donc d'avoir un métier donc d'avoir de se lever tous les matins etc. de satisfaire l'employeur il faudra qu'il ait l'eau le gâche l'électricité une connexion internet un téléphone un véhicule ou un moyen de déplacement etc. tout un tas de choses auxquelles il va devoir se coltiner qu'il va devoir faire par la pratique il va véritablement s'émanciper c'est pas ça y est j'obéis plus à mes parents j'habite plus chez eux je suis émancipé potentiellement il peut l'être potentiellement il peut tomber dans la pauvreté etc. donc c'est par le faire qu'il va véritablement s'émanciper de la même façon tant qu'on délègue la politique c'est à dire le choix des lois des règles des devoirs des droits qui vont s'appliquer à nous tant qu'on le délègue à autrui on ne peut s'émanciper on est encore assujetti à des parents qui choisissent les droits les devoirs pour nous donc à partir du moment on me dit ok le grand dégagisme on les fout tous dehors machin truc maintenant je suis émancipé mais non il faut que il faut pouvoir se coltiner d'accord mais alors comment je fais pour organiser la société c'est à dire comment je fais pour trouver un logement dans le cadre de l'individu trouver un travail etc. dans le cadre d'une nation comment on s'organise donc il faut un cadre il faut la loi suprême de la constitution européenne de laquelle va découler le reste etc. donc il faut qu'on se coltine pour pouvoir véritablement s'émanciper donc c'est par le faire c'est par l'écriture de cette constitution et puis tout ce qui va découler par la suite qu'on va véritablement s'émanciper autrement on n'est pas émancipé et on n'est pas démocrate on n'est pas dans une démocratie etc. donc il faut cette histoire de réécriture de la constitution est impérative que l'on sorte de l'union européenne par l'article 50 c'est l'idée de l'UPR ou que l'on dénonce le traité de Lisbonne et puis en cascade le reste c'est l'idée de la France enfin idéalement de la France insoumise en parallèle de ça réécriture de la constitution qui au final peu importe ce qui se sera passé au niveau de l'union européenne va impacter l'union européenne parce que si au final quand le peuple français a écrit la constitution il dit par rapport à notre nouvelle constitution le cadre de l'union européenne actuelle est antidémocratique et donc antinomique avec notre constitution on ne peut pas être dans cette faire partie d'un groupe qui va à l'encontre qui ne fonctionne pas avec notre propre façon de fonctionner donc de fait on est en dehors on sort quoi donc c'est en parallèle je ne suis pas sûr qu'il faille prioriser ça se dit ça faire une priorité l'un sur l'autre je pense que les deux peuvent se faire en parallèle de façon déconnecter parce que de toute façon au final il y aura un impact de la réécriture de la constitution il y aura un impact sur le devenir de la France dans ou hors de l'union européenne voilà ensuite dire pour savoir si ensuite il faut sortir par la droite ou par la gauche mais la constitution européenne c'est pas la constitution française c'est pas une question de droite ou de gauche puisque c'est l'ensemble de la population c'est une question de droite ou de gauche dans la mesure où ces idées qu'on attribue à la droite ou ces idées qu'on attribue à la gauche sont dans les mentalités dans le coeur dans la volonté des français d'accord s'il y a une majorité de français qui ont plutôt des idées qu'on attribue à la droite et bien ce sera une constitution qui sera plutôt teintée de droite avec peut-être des apports de gauche si on veut ou si c'est le contraire plutôt de gauche avec des teintées un peu de droite c'est juste dans ce sens-là qu'il est juste de sortir par la droite ou par la gauche parce que la constitution l'écriture de la constitution française c'est pas une question de droite et de gauche c'est une question d'une majorité de français se mettant d'accord sur tel et tel point pas nécessairement de gauche ou de droite est-ce que je suis clair constitution française droite-gauche c'est pas trop c'est indépendant l'écriture de la constitution du schéma habitué qu'on fait de droite et de gauche ensuite juste là-dessus je ne pense pas que nous ayons une vision différente de la démocratie ou de la souveraineté alors si vous estimez que la 5ème république parce que si j'ai bien compris peut-être que j'ai tort et je demande aux édérents de l'UPR de m'éclaircir là-dessus est-ce que l'union européenne n'importe quoi est-ce que l'union populaire républicaine est simplement pour un retour à la 5ème république avec éventuellement des modifications par référendum d'initiative populaire si c'est que ça alors on a une conception différente de la démocratie et de la souveraineté de la démocratie et de la souveraineté la même chose parce que si simplement on prétend redonner aux français la souveraineté en disant on sort de l'union européenne pour revenir à l'état antérieur mais l'état antérieur ce n'était pas une démocratie et donc puisque ce n'était pas une démocratie les français n'étaient pas souverains le président le gouvernement était souverain mais pas le français pas les français et donc nous avons une conception de la démocratie et de la souveraineté différentes soit en fait vous allez éclaircir la chose et non nous n'avons pas de conception différente la France avant l'union européenne n'était pas une démocratie et donc les français n'étaient pas souverains donc il faut changer pas seulement sortir de l'union européenne s'il faut sortir de l'union européenne admettons c'est tout à fait possible même très probable mais pas pour revenir à une situation antérieure non il faut changer l'union européenne si on ne peut pas la changer on sort ok et de toute façon il faut aussi changer la France quoi qu'il en soit dedans l'union européenne en dehors de l'union européenne c'est tout et donc enfin sur la fameuse phrase de Jean-Claude Juncker il ne peut y avoir de choix démocratique face à l'union européenne pour ne pas être vulgaire ou malpoli qu'est-ce que je pourrais dire ? on s'en fiche de ce qu'il raconte oui ce monsieur est un antidémocrate et bien je j'ai pas envie d'utiliser une expression vulgaire même si c'est ça qui me vient mais je m'en fiche comme de ma première paire de chaussettes de ce qu'il n'est pas bien raconté donc oui cette union démocratique de l'union européenne est antidémocratique donc il a raison quand il dit dans la situation actuelle peu importe il n'y a pas de démocratie j'ai sûr il dit une réalité mais nous on veut se battre contre ça nous vous et nous vous à l'union populaire républicaine et nous à la France insoumise vous c'est on se bat en disant nous on se casse vous n'avez plus d'emprise sur nous et nous en disant non tu as tort on va changer les choses on ne peut pas changer les choses ok tous les autres sont contre ils sont trop instrumentalisés par les intérêts privés les peuples je parle des peuples ils sont trop instrumentalisés par les intérêts privés tant pis alors on est obligé de sortir de les abandonner à leur triste sort en espérant qu'en sortant on fasse exemple voilà je pense que la vidéo est déjà très longue et moi il faut que je parte travailler j'ai oublié enfin j'ai oublié j'ai oublié de regarder le temps donc voilà c'est la réponse que je pouvais faire j'espère qu'elle n'est pas trop confuse pas trop longue suffisamment claire c'est pas mon fort je vais essayer de répondre aux autres commentaires qui restent en souffrance j'aime cet échange dernière chose sur les résultats des européennes ça peut être décourageant à la fois pour l'UPR et la France insoumise les européennes habituellement il n'y a pas beaucoup de participation il y a une recrudescence de participation cette fois là mais peut-être pas dans nos forces à nous les gens qui auraient été susceptibles de voter pour l'UPR ou pour la France insoumise et peut-être que ceux qui votent qui seraient susceptibles de voter pour nous sont plus concentrés sur l'élection présidentielle qui leur semble la seule judicieuse et peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'effectivement les européens députés n'auront pas beaucoup de pouvoir donc on peut être attristé c'est dommage etc mais je ne pense pas qu'ils fassent se laisser abattre c'est pas un rendez-vous habituellement populaire même s'il a été un peu plus populaire notamment du fait des gilets jaunes etc ce qui est peut-être plus regrettable ou en tout cas sur quoi il faut s'interroger c'est qu'effectivement nos forces respectives n'ont pas su trouver l'adhésion dans la population à la France insoumise il y a certainement eu de la calcophonie etc parce que c'est le reproche qu'on fait souvent même au sein de la France insoumise apparemment donc là-dessus il y a un gros effort à faire et puis sur l'Union Européenne l'Union Populaire Républicaine il y a eu un gros blackout pendant un certain temps mais grâce à l'acharnement de M. Asselineau et de son équipe il a fini par être présent mais peut-être que c'était trop court pour pouvoir pour pouvoir exposer les idées à un maximum de français etc mais le combat doit simplement continuer d'accord c'est une lutte difficile longue qui va d'échec en défaite mais voilà il ne faut pas se laisser décourager parce que sinon c'est la fin de tout ok donc bon courage à l'Union Populaire Républicaine bon courage à la France insoumise si elle n'implose pas et bon courage à toutes les forces progressistes pas seulement nos deux formations je ne parle que de nos deux formations parce que c'est le sujet de la discussion mais toutes les autres formations progressistes que je n'ai pas nommées aussi bon courage à nous tous essayons miraculeusement de nous entendre et de faire une formation commune mais je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des lignes de fractures profondes qui malgré tous les atomes crochus nous divisent en réalité j'espère que non mais c'est un peu le bilan que je tire un peu là actuellement et j'en ferai peut-être une vidéo voilà ce que je voulais dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout vos commentaires sont toujours les bienvenus j'aime cet échange c'est fraternel c'est respectueux on a des points de désaccord mais ce n'est pas un souci ça permet aux uns et aux autres d'évoluer ou d'affiner notre pensée peut-être même idéalement de finir par s'entendre et trouver un accord si ce n'est pas le cas en tout cas de toute façon c'est respectueux on peut avoir des désaccords respectueux et continuer nos routes les uns les autres et faire entendre un maximum nos voix un maximum de gens pour que celles qui trouveront l'adhésion finissent par l'emporter voilà bon courage à tous merci beaucoup et liberté, égalité, fraternité vive la France merci à tous merci à tous